Musique A la une, la communauté internationale se mène excessivement des décisions politiques à Madagascar, selon certains partis politiques qui ont participé à l'atelier interactif axé sur l'éthique et la lutte contre la corruption organisée par l'OPNU de ce jour. Les politiciens locaux ont également tendance à adopter la politique africaine vis-à-vis de la corruption, selon le parti Monima. Une différence de 3 000 alias a été enregistrée ce jour pour un sac de riz importé. 3 500 tonnes de riz sont arrivées dans le marché d'Anoucibé, rien que pour ce jour. Et puis les associations des éleveurs et commerçants de zébus de Madagascar se plaignent à cause du verdict rendu par le tribunal de Tchéroumandi, délibérant les 8 faussaires de fiches individuelles de bovins dans cette région. De ce fait, ces associations font appel aux autorités de prendre des mesures sur ce problème. Actualité internationale, Johnny Hallyday est mort, la légende du rock français disparaît à 74 ans pour le rock'n'roll, le blues. Pendant 60 ans, Johnny Hallyday a chanté avec une puissance qui n'appartenait qu'à lui. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous présenter le journal, développant tout de suite les titres. À la une, le taux de participation à toutes les élections qui se sont tenues à Madagascar durant ces 28 dernières années peut être qualifié de faible selon les rapports du KMF Knoé au comité national pour l'observation des élections. En effet, des lacunes sont encore enregistrées en ce qui concerne l'éducation citoyenne, d'où ce faible taux persistant. Sibela N'Djamazav et Fetia N'Djamazaz. Madagascar est loin d'avoir atteint un taux de participation satisfaisant durant les élections qui se sont passées dans la Grande-Île, selon les rapports du KMF Knoé. En effet, depuis ces 28 années d'existence, le comité chargé de l'observation des élections a toujours enregistré un taux de participation faible. Selon les explications du président du KMF Knoé, des lacunes sont encore enregistrées en ce qui concerne l'éducation citoyenne. Le manque de sensibilisation des électeurs à procéder à la vérification de la liste électorale et à participer au scrutin est la cause de ce faible taux. Le KMF Knoé fera ainsi des efforts dans la sensibilisation des citoyens lors des prochaines élections en 2018. Le comité commencera par sensibiliser les électeurs à vérifier leur nom et leurs coordonnées particulières sur la liste électorale. Des descentes dans les districts seront ensuite effectuées pour éduquer les citoyens sur la manière de voter. Le KMF Knoé marque ses 28 années d'existence par une mise au point des compétences de ses membres dans tous les districts. Toujours en page politique, la communauté internationale se mêle excessivement des décisions politiques à Madagascar. Selon certains partis politiques qui ont participé à l'atelier interactif axé sur l'éthique et la lutte contre la corruption à Madagascar, organisé par le MUD ce jour, cette attitude de la communauté internationale engendre chez les politiciens locaux une tendance à renoncer à l'application de ce qu'ils pensent comme étant la vraie solution au problème de la population. La corruption est un procédé courant dans le pays. Cette manière d'agir atteint aussi bien les fonctionnaires que les politiciens. À cette pratique malsaine s'ajoute l'absence d'éthique pour laquelle ces derniers sont réputés. Ces mauvaises habitudes résulteraient en une partie de l'implication trop intrusive de la communauté internationale sur les prises de décisions dans le pays, selon le parti politique Monima. Quelles sont les causes et les raisons qui font que les tenants du pouvoir, quel que soit le pouvoir qui se sont succédés à Madagascar, et les responsables politiques, parce que c'est eux qui se sont succédés aussi au pouvoir d'Etat en tant qu'hommes politiques, qu'est-ce qui leur pousse à avoir ce comportement de cupidité, ce comportement de mauvaise gouvernance, de corruption, et cela c'est à tous les échelons de la vie sociale, de l'administration, de la commune maintenant, et à divers niveaux. Monza Rouindei voit ajouter qu'un atelier de réflexion, comme ce qui a été organisé ce jour, est nécessaire pour rappeler aux politiciens les attitudes qu'ils devraient adopter normalement. Je crois sincèrement qu'effectivement on a besoin des ateliers, comme nous assistons aujourd'hui, pour rappeler aux responsables politiques malgaches de leur rôle, la place de l'éthique dans l'exercice des activités politiques dans un pays. Mais si on attend des ateliers pareils, pour pouvoir apprendre ce que c'est l'éthique politique, le projet des sociétés d'un parti politique, je crois quand même qu'on n'a pas la raison d'être d'un parti politique, ou d'être politicien. Un atelier interactif avec les partis politiques organisé par le PNUD a eu lieu ce jour. Autre sujet, une différence de 3 000 arrières a été enregistrée ce jour pour un sac de 50 kg d'eau j'ai importé. 350 tonnes de riz sont arrivées dans le marché d'Anus-Béjien, que pour ce jour, l'importation de riz devrait continuer jusqu'en avril 2018, fin de la période de soudure, selon le directeur de la consommation et de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. M. Alam Jain, Sivrasat. Des camions transportant chacun 35 tonnes de riz importés sont arrivées au marché d'Anus-Béjien ce jour. Selon le magasinier de marché, ce balai de camions devrait se poursuivre dans les jours qui viennent jusqu'à ce que le prix du riz importé se stabilise. Le riz importé vient généralement du Pakistan, de Birmanie et de l'Anne, selon le directeur de la consommation et de la concurrence. 350 tonnes de riz sont arrivées ce jour au marché d'Anus-Béjien. Suite à cette arrivée massive de riz, le prix d'un sac a diminué de 3 000 arrières. Le prix a été de 79 000 arrières ce jour contre 82 000 arrières hier. L'entente entre les importateurs et le ministère du Commerce a permis la diminution des coûts d'importation, selon le directeur de la consommation et de la concurrence. Le riz importé de Pakistan, de Birmanie ou de l'Inde est identique en qualité de riz malgache, vu la similitude pédologique. Aussi, cet arrivage de riz a reçu le certificat de consommabilité avant leur mise en circulation sur le marché. D'après le directeur de la consommation et de la concurrence, l'importation de riz devrait continuer jusqu'au mois d'avril 2018, fin de la période de sauture. Et puis des mesures seront prises face à la concurrence déloyale qui règne encore à Madagascar, selon le ministère du Commerce. Ces mesures consistent à éradiquer le dumping qui consiste à vendre les produits importés à bas prix par rapport aux prix appliqués pour les mêmes produits dans les pays exportateurs. Un droit additionnel sera appliqué à ces produits à la frontière. La journée de la concurrence est marquée ce jour. Les industriels malgaches se plaignent toujours de la concurrence déloyale qu'ils subissent par rapport aux produits importés dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Cette pratique ne fait que tuer les industries locales qui importent leurs matières premières à l'extérieur mais qui ne bénéficient d'aucune réduction des frais douaniers. Alors que certains importateurs jouent sur la législation et bénéficient d'allègements de taxes suivant les accords entre les autorités et les pays collaborateurs. Ces derniers peuvent par conséquent vendre leurs produits à des prix défiant toute concurrence. Face à ces plaintes, des mesures strictes visant à favoriser les industriels et importateurs malgaches ont été prises suite à la rencontre du ministère du Commerce avec les représentants des industriels et opérateurs économiques. Étant considérés comme un facteur non négligeable de la croissance économique, la concurrence, à condition d'être à la fois saine et loyale, contribue à la réalisation des dix objectifs, notamment la réduction de la pauvreté, la promotion d'une croissance durable et inclusive, l'emploi et le travail décents pour tous, la réduction de l'inégalité intra- et inter-pays et la mise en place des modèles de consommation et de production durable. Parmi les mesures à prendre figurent les mesures anti-dumping qui consistent à appliquer à la frontière des droits additionnels pour les produits dont les prix appliqués à Madagascar sont de loin inférieurs au prix des mêmes produits dans les pays exportateurs. La journée de la concurrence a été marquée ce jour par des ateliers et débats sur ce thème. Dans le reste des actualités, les associations des éleveurs et commerçants de Zébou de Madagascar se plaignent à cause de l'issue du procès au tribunal de Thierry-Mandide libérant les huit fraudeurs de fiches individuelles de bovins dans cette région, alors que les gendarmes de Thierry-Mandide ont déjà bouclé leurs enquêtes et ont permis de trouver des preuves exactes qu'entre eux, l'un d'entre eux est un responsable auprès de la commune de Kiranoumé, dans la région Bouglav. Selon les explications de ce fait, ces associations font appel aux autorités compétentes de prendre des mesures face à ce problème. L'existence de faux fibres ou fiches individuelles de bovins et de faux livres de bovidés en circulation favorisent les forfaits des Dahal. Au mois d'octobre, des ébues appartenant aux maires de la région de Ménabé ont été volés par les Dahal. Son fils a retrouvé leur trace quelques jours après au marché des ébues de maïs à Antananarive, selon les explications. Il avait remarqué que les livres de ces ébues ainsi que leurs fibres ont été modifiés. Les gendarmes ont donc commencé à enquêter, à la suite de quoi ils ont arrêté huit personnes, dont l'un est un fonctionnaire au placé dans la commune de Kiranmen, région de Bunglav. Tous les faux papiers sont signés par cette personne, selon encore les explications. Tous les suspects ont été déférés lundi dernier au tribunal de Tsirun-Madid. Seuls deux d'entre eux ont été retenus en prison, tandis que les six autres, y compris le fonctionnaire, sont tous libres. Les associations des éleveurs et commerçants des ébues de Madagascar sont en plein. Ils font appel aux autorités compétentes pour surveiller de près le fonctionnement au sein de la commune de Kiranmen et pour poursuivre les fraudeurs libérés par le tribunal. Autre sujet, afin de faciliter l'obtention des pensions des fonctionnaires retraités, le service de paiement des pensions coopère avec une banque privée. Cette coopération donne accès aux fonctionnaires retraités de créer un compte bancaire pour le virement direct de leur ban. À travers cela, les fonctionnaires peuvent prendre à tout moment leur pension. Fin de décès, n'est-ce pas ? Et fait-il un décentage. Les retraités se plaignent surtout de la difficulté et du temps pris pour tocher leur pension de retraite auprès des caisses nationales. À chaque 15e jour du mois, les retraités se retrouvent dans une longue file d'attente dans les lieux de paiement. Il arrive même que le liquide ne soit pas suffisant pour payer tout le monde, obligeant certains à rentrer bredouille et à revenir le lendemain. Pour améliorer cette situation, le service de paiement des pensions coopère avec une banque privée. Cette offre est destinée aux fonctionnaires retraités. Ils peuvent alors créer un compte bancaire auprès de cette banque et peuvent y retirer leur pension. Ils peuvent aussi obtenir à temps leur bon sans avoir à se déplacer nulle part. Comme chaque année, à la même époque, le paiement de la pension pour ce mois de décembre sera avancé. Je vous invite maintenant à suivre les actualités internationales. Johnny Hallyday est mort. La légende du rock français disparaît. À 74 ans, le rock'n'roll, le blues. Pendant 60 ans, Johnny Hallyday a chanté avec une puissance qui n'appartenait qu'à lui. Il a marqué de son empreinte la chanson française. Retour sur une carrière hors norme avec France N4. Pour ses fidèles, le dieu de cette religion nouvelle a un nom pour vous encore barbare, Johnny Hallyday. Cette religion que Johnny continuera de vénérer tout au long de sa carrière, c'est le rock'n'roll. Fasciné par l'Amérique d'Elvis Presley, Johnny Hallyday, 17 ans, fait déjà danser les foules et provoque des émeutes en 1961. Bête de scène, Johnny modèlera et transformera ce rock au fur et à mesure des époques. Période twist d'abord. C'est déjà les premiers succès en français avec Laisse les filles. Ma mère me dit régulièrement Tu ne fais rien, tu perds ton temps Tu ferais mieux de travailler Au lieu de t'en aller, tu les prends Laisse les filles. Souvenir, souvenir Des départs dans le matin Où le soleil s'emblirrit Puis au milieu des années 60, c'est la tendance hippie avec les premières reprises. La décennie des années 70 sera celle de tous les excès mais aussi de ses plus grands succès. Pour exprimer ce qu'est le blues J'y mets mes joies, j'y mets mes peines Et tout ça, ça devient le blues En 1972, Johnny part sur les routes 10 semaines de tournées à travers 70 villes en France Le chanteur joue à guichet fermé Ses tubes deviennent des incontournables Comment est-ce que tu peux entrevoir une suite à cela ? A 45 ans, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu fais sur scène actuellement Tu le sais bien Simplement, si j'ai voulu bien, je resterai Si j'ai voulu mal, je passerai comme certains sont passés Les années passent, Johnny reste et gagne en maturité Moins provocateur, il fait appel à des artistes reconnus Des balades signées Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman Je te promets le sel au baiser de ma bouche Je te promets le miel à ma main qui te touche Je te promets le ciel au-dessus de ta couche Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces Mais aussi des titres, pur rock Ses concerts sont des shows flamboyants, hors normes En 1985, il occupe le Zénith, 4 mois de suite Mais Johnny voit toujours plus grand des salles et des lieux mythiques Bercy, Las Vegas ou le Parc des Princes Et en 1998, il est le premier Français à investir le Stade de France Et en 1998, il est le premier Français à investir le Stade de France Zazie, Obispo, son fils David Tout le monde écrit et compose pour lui Une carrière auréolée de 10 victoires de la musique Plus de 110 millions d'albums vendus Plus de 1000 chansons Ses fans l'ont suivi jusqu'au pied de la tour Eiffel, car du début à la fin de sa carrière, c'est sur scène que ce géant de la musique offrait toute la mesure de son talent. Pour le final de cette édition, je vous donne rendez-vous à 20h dans le journal version Malakasi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501